C'est à l'occasion de la cérémonie d'inauguration d'un réservoir d'eau potable dans la zone de Vivi Michel que le président Jovenel Moïse a fait cette déclaration. Plusieurs mois après, les séquelles des opérations Pays Loc sont toujours présentes et Jovenel Moïse s'en souvient. Ou de Saint-Jean du Sud pour aller à Bakou, ou de la personne qui vit dans la zone de Vivi Michel. Toutes les séquelles des programmes sont dans la zone de Vivi Michel. Mais c'est un peu différent. Il y a un peu différent de la zone de Vivi Michel. Équipement, il y a un écrivain, il y a un écrivain, il y a un écrivain, il y a un écrivain. Il y a un écrivain, il y a un écrivain. A la guerre comme à la guerre, le président se montre plus déterminé que jamais en cette période très particulière de l'histoire politique d'Haïti. A la frange radicale de l'opposition, il fait des propositions et donne des conseils salutaires. Mais à ceux qui financent toutes sortes de mobilisations pour déstabiliser le pays, la mise en garde est lancée et elle est claire. Nous prenons des décisions pour mettre sous pied l'Agence Nationale d'Intelligence. Nous commençons à suivre la guerre de Vivi Michel. Nous commençons à dire qu'on est bleu, l'argent graté. Ce n'est pas un favel pour nous mettre trois graté. Pour la justice, je vais mettre un côté. Parce que l'on y a un cobre. Le cobre là, c'est soit faire business, soit avec nous. Ou nous mettons l'autre côté. Nous ne pouvons pas prendre pour déstabiliser le pays. L'âge de les stabiliser le pays, sa se teouis. Bah petit nous même, nous disons que nous 에S toujours les benditions. Nous sommes tous les jours qui ne se décompréent à tous les deux. Nous sommes tous les clients dans un pays. Nous avons tous les jours comme nous qui s'enchaîné. Nous sommes tous les jours. Nous avons tous les jours où nous nous sommes tous les jours. Nous avons tous les jours sur les jours où nous sommes en 2020, en 2021. En 2020, en 2021, nous sommes à la guerre. Nous avons tous les jours. le président de la république ne fait pas que menacée d'un ton énergique jovenel moïse évoque les commanditaires des derniers mouvements visant à démanteler son pouvoir parce que c'est le même qu'en fait c'est 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 qu'en fait l'hôpital construire avec tout pays c'est lui qu'en fait j'ai eu l'asement fait mon mieux face à 17% pays assez moine et pourtant le président se dit prêt à se battre contre quiconque constituera un obstacle sur le chemin du développement pourtant jovenel moïse croit encore au dialogue et invite ses opposants à prendre conscience de cette main tendue pour former une chaîne de solidarité afin de lutter contre l'ennemi commun les affaires, les dialogues là, nous n'avons pas de suspendre pas l'action de l'opposition politique et les dialogues là c'est pour le front je vous dis pas qu'il y a eu un dialogue de quoi nous n'avons pas de sourire je dirais c'est pour nous identifier les vues les vues les les vues les populaires les vues les pauvres pour qu'ils soient en campés pour quitter de C'est le monde qui a fait mentir depuis dix d'antan, qui a tué le président, qui a exilé le président, qui a pris le président, qui a assassiné le président, qui a léché le président. Et puis, le monde, c'est aujourd'hui qu'on a accoré toujours. Le moment arrivé, pour que le voile tombe dans le pays, pour qu'il s'en fasse quatre dans le pays. C'est la première fois que ça arrive dans le pays. Quand le président a fait le petit pays qui a fait le monde, c'est le monde qui a fait le pays. Je m'a sous-baissé toutes les personnes. Parce que je m'a sous-baissé toute la misère. Je m'a sous-développement. Je vous dis à la fin du jour, c'est pour une prochaine solidarité, pour une rétiger le pays à nos saliers. Jovenel Moïse se lance dans une diatribe en comptant ceux qui financent la déstabilisation du pays. Pourtant, l'opposition tient mordicus à son calendrier devant aboutir au départ du chef de l'État par tous les moyens avant le 7 février 2021. Depuis quelques temps, la fin du mandat du président Jovenel Moïse fait débat dans la classe politique haïtienne et dans l'opinion publique de manière générale. Pour le président de la République, son mandat prendra fin le 7 février 2022. Et pourtant, pour l'opposition, le mandat du chef de l'État prendra fin le 7 février 2021. Tout le monde en se réfère à la constitution de 1987 amendée. Et pourtant, le compte à rebours commence. L'Écidio Lassin et Jean-Jules Desaugustes pour Télémétropole.